Quelle dynamique partenariale, institutionnelle, économique, ce type d'expérimentation a pu alimenter ? Et puis donc, quelle suite, quel développement et quelle perspective pour demain ? Je peux juste ajouter quelque chose ? Parce que je voyais que Florian... En fait, on a déposé un projet pour inclure des robots de téléprésence dans des mondes virtuels. Donc vous voyez que ce n'est pas une bêtise. C'est des choses auxquelles on pense d'aller encore un grand plus haut. Oui, donc on est en fin d'après-midi, donc je vais être assez rapide sur tout ce qui est retombée économique, partenariale, institutionnelle, surtout pour laisser la place à Jérémy et puis à Corinne Benucci aussi pour qu'elle nous donne l'avis de la Danne côté rectorat. Donc retombée économique et partenariale. Donc on a eu... Enfin, il y avait un objectif aussi de développement, de développement économique dans notre projet au départ. Donc Jérémy pourra en dire plus, mais effectivement, une filière robotique qui était balbutiante en Rhône-Alpes particulièrement, mais sur le plan national aussi. Donc ce projet a permis en fait l'émergence d'une filière robotique de téléprésence sur le plan national, la création de cinq emplois directs. Au niveau du caractère nouveau inédit de cette expérimentation, ça a suscité un réel engouement. M. Kigelman en parlait notamment ce matin, engouement dans les médias avec beaucoup d'articles, de reportages télévisés, de présence dans les journaux télévisés lors du lancement. Une reconnaissance nationale et internationale, donc au niveau international, donc avec un prix, dans le cadre de la communauté européenne qui nous a remis un prix concernant un partenariat public d'innovation. Donc il a reconnu ce projet et la démarche qu'on avait suivi tant au niveau de l'analyse des usages qu'après le travail qu'on avait fait pour construire le projet avec les différents partenaires. Un autre prix, donc au niveau national, donc au niveau des Décatis, donc le coup de cœur éducatis 2014. Et puis au niveau partenarial, donc Catherine l'évoquait ce matin, mais c'est vrai que ça a été un formidable projet. Avec pour la mise en place, une équipe très soudée qui l'est encore aujourd'hui, qui a été agile, souple et qui a essayé tout au long de l'expérimentation de s'adapter. Tout n'était pas écrit d'avance et on a voulu apporter en tout cas la meilleure réponse pour l'élève, l'usager final. Donc en se remettant en question à chaque fois pour avoir le maximum de satisfaction. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire principalement. Et peut-être que vous laissez la parole. Corinne, allez-y. Très bien, bonsoir. Donc moi, je suis déléguée académique au numérique, donc Dan, et donc je dirige un service au sein du rectorat. La délégation académique au numérique pour l'éducation, c'est quelque chose qui a été créé avec le gouvernement de François Hollande, puisqu'il souhaitait que le numérique soit au cœur de l'école. Donc je dirige ce service-là. Et surtout, mon poste est particulier dans le sens où je suis conseillère technique de Madame la rectrice. C'est en ce sens-là que je suis tout ce qui est numérique ou informatique, pour employer des anciens mots, sur le territoire, afin que je puisse la conseiller sur les poursuites ou non, les perspectives pour notre académie, de ce qui se passe dans les écoles, de la primaire jusqu'à la terminale, parce que l'enseignement supérieur, ce sont d'autres services qui s'en chargent. Alors là, ce partenariat-là, tout particulièrement, met en évidence, bien sûr, le transfert de compétences qui a eu lieu entre l'État et les collectivités. Donc la région, pour ce qui est des moyens et des matériels, finance. Donc nous, notre apport éducation nationale, c'est surtout un apport de prêter des terrains d'expérimentation d'une part, et puis aussi d'apporter tout ce qui est formation. Donc moi, je dirige une équipe de collègues qui forment les professeurs au numérique et à l'informatique, et donc en l'occurrence à l'usage des robots. Mais en ce qui concerne l'idée de l'expérimentation et le suivi, et notamment financier, c'est bien évidemment la région, et je l'en remercie, qui met cela en place. Nous ne sommes pas du tout donneurs d'ordre ni prescripteurs. J'entends ça parce qu'en plus, une entreprise seulement est représentée, et pour le coup, ça n'est pas une responsabilité du rectorat. Donc cette initiative, elle a été tout à fait la bienvenue, puisque nous étions en plein plan numérique au sein de l'éducation nationale. Nous mettons des tablettes à disposition des élèves de 5e dans les collèges. Enfin voilà, nous avons pris, nous connaissons l'importance du numérique aujourd'hui, numérique pour l'éducation au sein de l'éducation nationale. Et quand la région a proposé, bien sûr, de mettre des robots dans les établissements scolaires, évidemment que nous avons suivi ça de très près, évidemment que nous étions enthousiastes. Donc nos collègues proviseurs qui ont eu chacun un robot, donc un dans la Loire, un dans l'Ain, et un dans l'Euro, nous ont été ravis de l'expérimentation, ont souhaité la poursuivre. Donc ça, ce seront les perspectives dont nous parlerons ensuite. Simplement, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les robots, contrairement à tout ce qui s'est dit ce matin, utilisés dans notre expérimentation à nous, au sein de nos établissements, n'étaient pas destinés au départ pour des enfants malades gravement. C'était des enfants empêchés de venir en classe. Donc on peut s'être cassé une jambe, et puis dans un mois, à être indisponible. Et dans ce cas-là, il y avait quand même une notion émotionnelle de relation à l'élève qui est quand même un peu différente que dans les milieux où il y a quand même une maladie grave qui s'instaure. Donc nous, c'était peut-être un peu plus simple à mettre en passe, un peu plus simple à suivre. L'idée aussi, pourquoi cette expérimentation nous plaisait, c'est qu'au-delà du fait qu'on permettait à un élève de rester à l'école alors qu'il en était empêché, vous savez que l'école, elle essaie de savoir ce qui sera le mieux pour les élèves d'aujourd'hui et du futur, et notamment la posture enseignante, la forme scolaire, la professionnalité enseignante. Et par le biais de ces nouveaux outils, ça nous permet de voir un petit peu ce que l'on pourrait faire. Et là, un nouveau partenariat s'instaure, enfin qui existe, mais qui prend de l'ampleur. On a d'abord celui avec la région, mais on a aussi celui surtout avec les universités de notre académie, les enseignants-chercheurs, qui, en utilisant les terrains, en venant étudier ce qui se passe, permettront ensuite, enfin pourront conseiller les ministres de l'éducation nationale successifs sur ce qu'il est bon de faire en classe pour nos élèves. Et c'est tout l'intérêt de ces expérimentations-là. Voilà, État, recherche, et bien évidemment les financeurs, la collectivité territoriale. Donc c'est un objet d'étude, c'est aussi en lui-même l'outil robot, en l'occurrence. C'est aussi un objet de travail scolaire. On l'a dit ce matin avec les STI 2D, mais pas que. On a tout un tas de nouvelles options qui entrent maintenant à l'éducation nationale sur le codage, sur le numérique et l'informatique. Et utiliser l'outil même pour travailler cela, pour les enfants, les élèves, c'est quand même plus intéressant que de faire de façon virtuelle. Et puis donc ma collègue Valérie Linco à Rameau, elle, son idée, c'était autre chose, et vous y allez, puisqu'on l'entend aussi depuis ce matin, c'est aussi permettre une ouverture culturelle, notamment pour les établissements qui sont reculés ou c'est ruraux. Moi, j'ai été principale puis proviseur d'établissements éloignés. Prendre un bus pour emmener 30 élèves, c'est 500 euros, c'est trop cher. Donc il faut quand même être près de la réalité. Et le robot permet à ces élèves qui sont assez éloignés de pouvoir visiter, pourquoi pas Confluence, alors que Rouen-Lyon, c'est trop cher. Voilà, donc c'est intéressant. Alors je vais aller vite parce qu'effectivement, on est en fin d'après-midi. Simplement, nous, en entendant ce matin mon collègue Kigelman, je me suis dit qu'il a pointé quelque chose, et notamment le professeur de mathématiques de son établissement, c'est que le robot, il sert aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est vraiment en phase de changement. On ne sait pas si demain, les robots seront vraiment dans les lycées, et le but, c'est toute l'expérimentation. Ils servent un petit peu de décal pour faire quelque chose de nouveau. Le professeur de mathématiques, ce matin, expliquait qu'il mettait des contraintes dans sa classe pour faire les cours différemment. Il utilise le robot pour mettre la contrainte, mais la contrainte, il aurait pu la mettre sans le robot, de dire, vous ne parlez pas, personne ne parle pendant le cours, ce n'est pas parce qu'il a le robot. Le robot est utilisé pour faire évoluer nos pratiques, et nous, c'est en cela qu'à l'éducation nationale, cela nous intéresse. Le robot en lui-même, on ne sait pas, on ne sait jamais. Il y a quelques mois de cela, on pensait que la télé 3D allait faire fureur, la télé 3D allait mordre. Donc, je ne vous souhaite pas du tout ça. Je ne suis pas oiseau de mauvaise augure, mais simplement, pour l'éducation, en tout cas, on n'est pas sûr de ce que ça fera. Mais en tout cas, c'est en ce moment une période qui nous permet d'envisager l'avenir à différents égards. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre, bien sûr, le partenariat avec la région qui propose que ça se poursuive, et nous en sommes ravis. Alors, la donne va un petit peu changer, je vais être très pragmatique. C'est que la région, une fois qu'elle a expérimenté, qu'elle sent que le produit fonctionne et que tout le monde en est satisfait, il y a tout un problème de financement et de coûts qui vont être transférés aux établissements scolaires. Parce que si la région va fournir le matériel, peut-être dans un premier temps, mais après, il y aura toute la maintenance, toute la mise en place. Donc, ça, c'est un coût pour les établissements, pour le rectorat. C'est des choses sur lesquelles il faut que nous échangeons, bien évidemment. Et puis, nous, à l'éducation nationale, il faut qu'on se réorganise un petit peu, parce qu'on l'avait évoqué à la région dernièrement lors d'une réunion. On envisageait de l'utiliser dans le cadre pour les enfants relevant du handicap. Pourquoi pas ? Donc, on a des services spécialisés au sein du rectorat pour cela. Mais alors, voilà, il faut qu'on repense tout. Comment est-ce qu'on le prête ? Comment est-ce qu'on le déplace ? Il faut faire des conventions. Qui sera prioritaire sur l'autre quand on aura un nombre restreint de robots ? Enfin, ça nous fait nous-mêmes repenser notre organisation, l'arrivée de cet outil. Voilà, donc, très bien. C'est très bien de repenser l'organisation. C'est très bien de se remettre en question. Donc, on profite aussi de l'outil pour faire cela. Et je vais conclure sur une chose. C'est que, dans un premier temps, moi, je préfère le bottom-up que le top-down. Et on a un petit peu été vers le top-down. J'aimerais bien que maintenant, des choses émergent du terrain et fassent qu'on ait besoin des choses plutôt que d'apporter un outil et qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on va bien en faire ? Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'autant dans la santé, d'après ce que j'ai entendu ce matin, c'est vraiment des besoins que vous avez. Alors que nous, on s'invente, on se crée notre propre besoin par rapport à un outil. Donc ça, je sais que les enseignants-chercheurs travaillent là-dessus. C'est une problématique. Mais ça, c'est une problématique qu'Education nationale qui ne remet pas du tout en cause l'outil, mais ça demande de la réflexion de notre part. Voilà. Je vous donne le micro. Attends, tu ne vas pas tout arracher. Merci. Donc effectivement, moi, je vais être assez terre-à-terre puisque je représente un peu l'industriel, l'entreprise derrière tout ça, enfin derrière tout ça, qui en tout cas a participé à ce projet puisqu'une fois de plus, on est une partie. C'est la partie visible de l'iceberg puisqu'on est matérialisé par ces fameux robots. Mais tout ça pour dire qu'on a vu cet appel d'offres arriver il y a un petit moment. Nous, la téléprésence, on savait ce que c'était, mais on n'était pas forcément des experts de la téléprésence. Mais cette commande publique, surtout la façon dont ça avait été fait avec ce dialogue compétitif et puis ce lupi dans un premier temps, nous a permis de vraiment nous intéresser au sujet, de découvrir tous les usages qu'on pouvait envisager autour de ces machines-là. Alors non seulement dans l'éducation, mais il faut savoir qu'à la base, les robots de téléprésence, c'est fait pour le monde de l'entreprise, pour collaborer à distance, des choses comme ça. Et on a découvert un nombre d'usages assez phénoménal derrière ces robots-là et on a même décidé d'en faire une spécialité. C'est-à-dire qu'AwaBot a grossi ces dernières années quasiment exclusivement sur la téléprésence. C'est-à-dire qu'on a commencé à devenir des acteurs nationaux, puis internationaux. On est, on va dire, le leader en Europe aujourd'hui sur les robots de téléprésence, grâce à cette impulsion de la région. Il faut le dire, ça j'aime bien le rappeler parce que c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a débuté. Et c'est grâce à ça qu'après, on a pu embaucher déjà des gens, développer des nouvelles expérimentations avec d'autres régions, comme avec Frédéric en Bourgogne ou encore d'autres établissements, d'autres usages. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, on en est à la V1 de ce qu'est la téléprésence. Vous voyez, ça fait un service. On a la chance d'avoir des gens aujourd'hui avec nous en téléprésence. On a un simple système de visioconférence qui bouge. Déjà, ce qu'on a fait par rapport au début du marché, c'est que ça marche très bien. Maintenant, c'est extrêmement fiable. Vous voyez, depuis ce matin, il est là. Monsieur Meunier est là sans trop de déconnexion. Et malgré tout ce qu'on a pu évoquer pendant cette journée, on a vu que la problématique technique, c'était une problématique forte. Et que du coup, nous, on a aussi un peu axé notre offre pour travailler autour de ces problèmes-là. La partie technique, on l'a résolue. Ça fonctionne, c'est bien. Maintenant, il y a tout l'espace d'accompagnement. Et donc, ça nous a permis aussi de développer une nouvelle offre qui n'est plus de vendre des produits, mais de fournir du service, d'apporter une solution à des problématiques. Puisque souvent, alors là, on avait un consortium qui était vraiment bien organisé avec tous les acteurs. Mais ce qui peut se passer, c'est que des gens viennent nous voir. Ils sont un peu isolés. Ils ont un peu de budget. Ils disent, on va acheter un robot. Et puis, c'est parti. On va faire de la téléprésence. Et puis, manque de bol, ça ne marche pas. Problème de réseau, problème de machin, pas d'accompagnement, personne pour m'aider. Et donc, nous, on souhaite vraiment s'orienter vers proposer une solution globale de téléprésence qui va vous abstraire du matériel, déjà pour éviter d'avoir à investir toutes les X années sur des machines qui évoluent sans cesse et qui demandent des mises à jour. Donc, voilà, c'est un peu le message. On va retravailler la façon dont on procède pour pouvoir répondre plus facilement à des demandes comme celles de l'éducation qui sont extrêmement variées. Vous avez vraiment tout type de... Une fois de plus, on a vraiment eu de la chance d'être tombé sur un projet comme celui-ci. Parce que faire aboutir ce genre de choses... C'est-à-dire que là, on est sur le bilan. Le bilan, il est plutôt positif. C'était loin d'être gagné. On partait d'une technologie qui démarrait, une volonté, mais en plus avec le cadre des marchés publics qui ne nous permet pas de faire non plus n'importe quoi. et ça a vraiment permis de structurer AwaBot qui a commencé par ces fameux trois robots pour la région et qui maintenant vend plusieurs centaines de robots par an à travers l'Europe et même à travers le monde pour des usages variés et des usages qui sont très souvent des usages humains. On vend des robots, mais derrière, il y a toujours un humain. Et ça, comme on dit, c'est la plus humaine des solutions robotiques. Et c'est aussi un vrai plaisir pour nous de participer à des projets comme celui-ci, comme Vicky, qui sont vraiment des projets humains. C'est aussi important pour les équipes de se sentir utile, d'apporter quelque chose à ces jeunes, à ces enfants qui sont dans une situation difficile. Et donc cette satisfaction nous pousse encore à aller plus loin, à essayer de travailler avec tous les acteurs sur la suite. Comment est-ce qu'on va corriger toutes ces petites choses pour faire encore des solutions plus pertinentes ? Voilà. Je vous ai rajouté ? Merci, bravo pour votre concision. Alors là, il nous reste finalement quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Le programme a avancé assez vite depuis le début de la journée. Donc peut-être qu'il y a encore des questions en suspens, des remarques, des interventions. Voilà. Moi, ce que j'aurais envie peut-être de demander, c'est, voilà, vous disiez que le rectorat et le partenariat va se poursuivre. Et que, voilà, évidemment, la question de comment, qui fait quoi, etc. va se poser assez rapidement. Vous, en appui à ce que disait Michel Prieur, est-ce que vous sentez pointe une demande, un besoin ? Alors, on a des établissements comme celui de Valérie Lincaux, où il y a une dynamique, une innovation, où finalement, tout arrive en même temps. Et l'enjeu, c'est d'arriver à, effectivement, à articuler, à distinguer ce qui relève du vrai besoin et du vrai potentiel pédagogique, d'usage peut-être un peu plus gadget. Vous, est-ce que, voilà, est-ce que vous sentez dans les établissements que c'est mieux ou que ça va être plutôt peut-être une première vague d'établissements un peu pionniers ? Oui, comme pour tous, ça va être d'abord une première vague d'établissements pionniers parce que trois établissements sont en partie avec le robot, plus le collège de Valérie Lincaux. Mais là, c'était à titre tout à fait individuel. En plus, Valérie, ce n'était pas du tout dans le cadre du projet Région. Mais les autres établissements, je ne veux pas vous choquer, mais certains ne savent même pas que ça peut exister. Donc, bon, on est tout au début. Pour le moment, le besoin ne s'est pas fait sentir. Mais comme je vous l'ai dit, si on le présente, des besoins naîtront. Voilà, c'est comme pour tout. Non, non, pour le moment, pas. Le numérique, vous savez, on y entre comme l'on peut. Voilà, les enseignants ont des façons d'enseigner. Et peuvent avoir peur de la technologie. D'une part, parce qu'ils ont peur que ça tombe en panne, tout bêtement. Enfin, je ne vais pas vous faire une dissertation là-dessus, mais on pourrait passer un temps fou à expliquer pourquoi il y a des freins aux usages dans les établissements scolaires. Donc, il y a quelques freins déjà pour des usages quotidiens, j'ai envie de dire, PC, tablette. Donc, le robot, non, on n'en est pas encore là. On n'est pas encore prêt. Mais ça viendra. Ça viendra, ne serait-ce que pour les enfants, effectivement, empêcher là. Quand on met ça en avant auprès d'une équipe, elle ne peut qu'être d'accord. Puis, c'est une dynamique aussi, chef d'établissement. C'est ce que représente Valérie ici. Quand les chefs d'établissement sont partants, après, les équipes suivent quand même plus facilement. Oui, tout à fait. Je partage aussi en sachant qu'on commence déjà, même si on n'a pas fait, on n'a pas communiqué, pas fait de publicité, on commence déjà à avoir des demandes. On l'avait eu aux journées Robo-Édu qui s'étaient tenues en mai. Avec des établissements qui nous avaient sollicités. Ça a été le cas en lien avec l'IHOP, avec le lycée de Trévoux. Il y a d'autres demandes qui émergent. Notamment, par exemple, la Martinière, mon plaisir, a été sollicitée par d'autres établissements en disant « Est-ce que vous pouvez nous prêter votre robot ? » Ça a été le cas aussi sur Foriel. À un moment, en début d'année, vous avez été sollicité par un lycée de Firmini qui a demandé « Est-ce que vous pouvez nous prêter ? » Donc, c'est vrai que ça se fait à petite échelle quand on connaît le projet. Les gens en entendent parler et se disent « Mais oui, ça pourrait nous être utile, on pourrait l'utiliser. » Et je pense que c'est à partir du moment où on va un peu plus en parler, communiquer sur le projet, effectivement, là, on va avoir des retours où il va y avoir des attentes, forcément. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on travaille ensemble pour être prêts et pouvoir y répondre. Je pense aussi que la grande variété de nos approches, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine éducatif, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des collectivités territoriales, multiplient les réseaux. Alors, cette opération nous a rendus visibles. Elle a rendu visible la région sur... Quand on dit robot lycéen, on dit « Ah oui, c'est l'expérimentation pour une alpine. » Ça a rendu visible à Wabot, j'ai réuni, tu viens de le dire. Ça a vraiment rendu visible des établissements de l'Académie de Lyon. Ça nous a donné aussi une visibilité en tant qu'accompagnateur de cette expérimentation. Et on a beaucoup de réseaux, et on va en parler. Et on en parle déjà. Quand je dis qu'il y a des... Sur le plan international, il y a des réunions qui vont se tenir sur cette question-là. D'ici la fin de l'année, on va faire venir des chercheurs et des décideurs de pays européens pour parler de la question de la robotique et des objets connectés dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on est en train de porter cette question-là, pas simplement au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce qu'à mon avis, au moins, au niveau européen, c'est le bon niveau pour se poser les questions que nous nous posons qui touchent à la fois les pratiques professionnelles, les pratiques pédagogiques, et puis, voilà, bien d'autres sujets que nous avons, et aussi le développement technique dans l'éducation, puisqu'on voit bien que derrière, il y a des questions techniques très fortes. Donc, c'est notre rôle, et on va le tenir. Oui, Robert Forrest de Centre Numérique Handicap de Villeurbanne. Je voulais intervenir sur deux plans. Le premier concerne tous ces outils du futur qui déplacent complètement le terrain de l'école en tant que tel et qui vont nous interroger. Alors, je pense en particulier au niveau pédagogique et à ce qui est très à la mode maintenant, la classe inversée. Mais je pense surtout au partage de savoirs qui sont autour de ce qu'on appelle les MOOC. Et ce n'est pas directement lié au robot, quoique, bon, on pourrait en discuter. Simplement, ce sont, je pense, de nouveaux lieux qu'il faut investir collectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté celui qui fournit le robot, mais c'est effectivement, notamment à l'échelle d'une région, surtout que maintenant, elle est grande avec l'Auvergne en plus. Donc, effectivement, on peut avoir des éléments importants. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à notre travail de partenariat avec l'INSHOA, là-dessus, Rennes, nous avions donc fait une démonstration à l'INSHOA avec tous les spécialistes de l'éducation nationale du monde du handicap. On va dire ça comme ça en schématisme. Donc, il y a à peu près deux ans, avec une équipe qui était sur Villeurbanne, à Ouabotte, etc. Et nous avions listé à cette époque pratiquement deux pages complètes susceptibles d'être intéressées pour le monde de ceux qui apprennent un peu différemment. Je ne parle même pas du handicap, je parle de ceux qui peuvent avoir des difficultés, un certain nombre de choses. Et il apparaissait, au vu de ceux qui observaient la séance, on avait fait simplement une séance sur le... C'était une démonstration sur le... Je crois, les ongles droits, en quatrième, enfin, un truc comme ça. Et ce qui était intéressant, c'était de voir les interactions qui avaient lieu à ce moment-là. Et on est là devant, dans des nouvelles formes de savoir, je pense, qu'il faut collectivement... Alors, tout le problème, c'est le collectivement. C'est-à-dire que d'un côté, on peut être fasciné par tous ces nouveaux outils. Il y a une fascination technologique dans laquelle il ne faut pas non plus également naïvement tomber. Et puis, de l'autre côté, on est aussi sur des exigences nouvelles de savoir. Je pense en particulier pour les jeunes de tout ce qui concerne les savoirs non formels, etc. Et c'est pour ça qu'on peut aussi parier que des outils comme ça peuvent apporter. Maintenant, le robot, par rapport au monde du handicap, proprement dit, doit arriver à trouver des espaces d'équipement complémentaires de façon à ce que ça soit inter-handicap, par exemple, et pour aller vers, effectivement, des coûts beaucoup moins élevés. J'avais une question, du coup, encore pour Jérémy. Il nous a expliqué pourquoi c'est une filière d'avenir et que ça ne va pas se démentir. Au niveau, peut-être, des modèles économiques ou des modèles de financement, est-ce que, là aussi, vous voyez émerger avec d'autres collectivités, peut-être d'autres régions ou des départements ou des financières plutôt issus du privé ? On a vu qu'il y avait des formes de mécénat, peut-être des fondations. Voilà. Demain, qui ou quel système d'acteurs serait susceptible d'aider et de fournir, de mettre à disposition non seulement les robots, mais effectivement, plus du productif d'accompagnement qui est une solution. Effectivement, c'est une bonne question parce qu'il y a plein de façons de monter des projets. On l'a vu, effectivement, avec du mécénat, avec des financements au niveau régional, au niveau de la collectivité, des financements privés. Il y a même des établissements en Bourgogne qui financent eux-mêmes leurs robots. et donc, ce n'est pas les modèles qui manquent des solutions de location, de service, comme je vous disais. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on uniformise tout ça pour avoir une espèce d'homogénéité dans l'utilisation des robots et dans l'écosystème. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir, effectivement, toutes ces initiatives individuelles qui vont se lancer à travers le territoire, comment est-ce qu'on crée une ligne directrice qui peut être prise par tout un chacun, mais comment est-ce qu'on va donner, on va dire, le tempo pour que les choses soient faites un peu de façon nominale et que ça ne soit pas à chaque fois une expérimentation qui recommence avec un modèle de financement différent, avec des intérêts différents, mais qu'on ait une convergence sur les modèles du robot. Et c'est pour ça que nous, comme je le disais tout à l'heure, on essaye de travailler sur ces fameux modèles de services, sur éventuellement, et ce n'est pas notre rôle directement, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place un organisme ou une organisation qui va permettre de regrouper toutes ces initiatives afin de donner un peu de cohérence et un peu de corps et que n'importe qui qui a même une initiative un peu isolée puisse donner un peu de sens et un peu de contenu à cette utilisation du robot. Je répète une dernière question, il me reste deux minutes. Moi, une question que je me posais mais à titre plutôt personnel, c'est que on voit bien que le besoin le plus avéré ou tangible dans le domaine public concerne effectivement tous les élèves empêchés ou porteurs de handicap ou éloignés de l'enseignement ordinaire qu'un robot téléprésent se permet de rapprocher, etc. Est-ce que du coup les acteurs et les systèmes de financement du handicap, de la maladie sont manifestes de l'intérêt ? Est-ce que vous travaillez avec l'assurance maladie, avec des mutuelles, avec la GFIP, avec ce type d'acteurs ? Est-ce que ça prend ? Est-ce que ça frémit ? Est-ce que ça intéresse aussi de ce côté-là ? Oui, évidemment. Alors, il y a différents niveaux. Effectivement, le secteur privé, on est déjà en discussion avec pas mal d'acteurs dans le monde de la mutuelle, entre autres, parce qu'il y a des enjeux derrière. Effectivement, pourquoi ça marche bien aussi dans ces domaines-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment le choix. Il n'y a pas forcément de solution alternative. Et ce qui fait que tout le monde se prend de ce sujet. Donc, effectivement, les mutuelles en font partie. On a des discussions avec certains membres au niveau de l'assurance maladie. Mais c'est encore très tôt. C'est des choses qui sont extrêmement complexes à faire bouger. On discute entre autres avec un groupe de docteurs qu'on a invités dans nos locaux l'autre jour pour apprendre un peu plus. On reste une petite boîte. pour couvrir tous ces secteurs. Ce n'est pas si simple. On a appris déjà beaucoup de choses intéressantes sur la télémédecine. Du fait qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2017, on peut facturer des actes de télémédecine. Certains actes. Ça ouvre des portes à énormément de choses parce que qui dit financement, dit modèle économique et dit que ça peut prendre de l'ampleur et qu'on rentre dans des choses intéressantes. Donc aujourd'hui, oui, c'est principalement le secteur privé et un peu d'institutionnel. Mais le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Surtout quand on parle de la santé, du handicap, c'est un process qui est quand même un peu long. Mais on y croit. C'est un service qui est intéressant, c'est peut-être c'est un service qui est au courant c'est-à-dire